salut tout le monde et bien ça y est on se retrouve enfin dans un nouveau vlog alors oui j'ai pris quelques jours de repos donc c'est pour ça que les vlogs étaient un petit peu arrêtés et mis en pause mais ça y est voilà je reprends le chemin de l'atelier en fait je n'avais pas réellement arrêté d'ailleurs j'ai toujours du mal à déconnecter donc je suis jamais au repos totalement j'ai toujours une commande et de ci qui tombe ou je réponds toujours un message je fais toujours un petit devis par ci par là donc c'était pas réellement des vacances mais voilà j'ai posé les pinceaux je n'ai pas peint pendant plusieurs semaines et ça fait du bien donc là je repars motivé donc pour ce qui est des projets et bien j'ai quelques commandes à faire mais bon pas aussi c'est pas aussi chargé qu'en fin d'année donc j'aimerais bien continuer si vous avez suivi mes vlogs voilà ce par avant donc je vais vous tourner la caméra j'aimerais donc continuer ce par avant que j'avais commencé lors d'un vlog je vous mettrai en lien en haut et donc voilà il y a le tigre ici le lion là et à côté ici j'aimerais bien faire un léopard donc j'étais partie dans l'idée en fait de faire un félin de chaque continent donc le tigre pour l'asie le lion pour l'afrique et le léopard pour l'amérique donc voilà j'ai encore beaucoup de travail là pour le moment ce sont que les esquisses qui sont faites et puis ensuite eh bien il faudra que je me mette à peindre ces bébêtes voilà donc ça c'est un projet vraiment qui il faut que je termine et que j'aimerais vraiment terminer autre chose que j'aimerais faire dans les jours à venir c'est continuer mes mes minus donc pour ceux qui n'ont pas suivi ce sont de petites peintures que je réalise sur du papier que j'ai fait maison donc si ça vous intéresse de faire votre propre papier je vous renvoie vers le premier vlog et du coup bah là j'avais commencé à faire des fonds là c'est du scotch autour j'avais commencé à faire des fonds et je n'ai pas du tout pris le temps en fin d'année je voulais faire une vente de noël mais en fait je n'ai pas du tout le temps de de m'y attarder donc vous voyez j'avais préparé des fonds de différentes couleurs voilà il y en a qui n'ont pas encore de couleurs donc voilà j'aimerais bien faire ça pour préparer une vente alors je ne sais pas j'avais plusieurs idées est ce que je les réserve pour une vente de printemps comme je fais habituellement ou en fait c'est une vente en général où je propose une bonne quantité de toile à prix réduit et voilà je m'étais dit que je pourrais les mettre dans le lot des articles mis en vente ou alors je fais avant le printemps une vente spéciale minus je me dis que ça peut être une bonne idée vu que je n'ai pas eu l'occasion de faire une vente de noël et puis voilà ça peut ça peut être sympa je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup donc voilà je réfléchis à ça et je vous tiendrai au courant d'ailleurs à ce propos je voulais vous montrer quelque chose en fait j'avais commandé des cadres pour les minus alors là en fait on voit pas parce qu'il y a un cache mais ce sont des deux cadres en transparent qui sont glissés à l'intérieur donc au final je les enlève ça donnera ça et en fait j'avais eu dans l'idée de glisser le minus entre les deux vitres pour que ça fasse comme ça en fait et ça aurait ça me gêne ce scotch voilà ça aurait présenté quelque chose comme ça entre deux vitres transparentes donc soit un cadre que vu qu'il est large à poser ou à accrocher au mur le souci est que voilà je les ai commandé par internet j'en ai commandé 15 je crois donc quand même une bonne quantité et le souci c'est que mes deux vitres là ce n'est pas du verre d'ailleurs ça doit être du plexiglas mes deux plexiglas qui là sont recouverts en marron mais ça s'enlève bref ça s'enlève c'est transparent et bien le problème c'est que lorsque vous voyez j'ai une fente qui est ici lorsque je les glisse entre les deux et bien en fait je pensais avoir une marge beaucoup plus importante et le problème c'est que je n'arrive pas à glisser mon papier fait maison qui est en fait assez épais ça ne glisse pas entre les deux donc je suis un peu dégoûté d'avoir acheté ça non en fait je suis pas dégoûté de l'avoir acheté parce que je les trouve je trouve vraiment super mignon et je sais que j'en ferai quelque chose mais je suis dégoûté de pas pouvoir m'en servir pour les minus parce qu'en fait voilà je trouvais l'idée vraiment bien et j'étais persuadée que ça rendrait super bien et donc voilà ça ne passe pas donc je ne sais pas comment faire après il ya toujours la solution d'essayer d'agrandir la fente en ponçant ou je ne sais trop quoi mais ça va être un boulot de dingue et je suis pas sûr en plus d'y arriver non parce qu'en plus il faudrait que je fasse sur toute la rainure donc ouais ça va être compliqué donc je ne sais pas soit je fabrique quelque chose pour y arriver soit je fais d'autres papiers un peu plus fin mais vraiment je suis même pas sûre que ça passe ou alors je en dernière solution je me garde ça pour d'autres créations que je réaliserai sur papier et qui resteront assez fine mais j'ai quand même envie de l'utiliser pour les minus je suis bornée quand j'ai une idée en tête elle est pas ailleurs voilà donc c'était pour vous montrer ça donc ça fait un petit moment que je les ai reçus mais je vous en avais pas je ne vous en avais pas parlé j'arrive pas à mettre dedans bref et et donc voilà pour ce qui est du programme des jours à venir donc j'ai également une commande d'un tableau avec trois chiens dessus qui mesure 30 par 90 cm donc ce sera un format allongé et puis voilà je vais y aller tranquillement je vais profiter sur je vais reprendre les pinceaux pour faire des toiles qui ne sont pas sur commande donc des toiles qui vont sortir de mon inspiration voilà j'ai quelques idées en tête j'ai envie de faire des grands tableaux en ce moment mais bon je pense que je vais faire des formats moyens aussi je vais pas faire que des grands d'ailleurs en parlant de grands tableaux je voulais vous montrer je vais pouvoir vous montrer le tableau que j'ai peint pour le calendrier de l'avant et réaliser un calendrier de l'avant sous forme de puzzle et pour cela il avait fallu que je crée une toile qui a servi de modèle pour le puzzle donc je vais vous montrer ça voilà je voulais montrer en photo sur les réseaux sociaux sur facebook et instagram mais toutefois voilà s'il ya des personnes qui n'ont pas vu je vous montre ça en vidéo alors la voilà donc j'ai voulu représenter plusieurs animaux pour la simple et bonne raison que je voulais que ce puzzle ne soit pas trop simple donc voilà je suis partie sur trois animaux je voulais également jouer sur les tailles c'est pour ça que les yeux de celui ci sont beaucoup plus gros afin de créer un petit peu la confusion car pour rappel les personnes qui ont commandé ce calendrier de l'avant chaque jour du mois de décembre avait une boîte de pièces de puzzle à ouvrir et en fait petit à petit ils montaient le puzzle sans avoir le modèle donc en fait ils ne savaient pas du tout à quoi ressemblait l'image finale donc voilà ce que j'ai créé j'ai également placé des zones de couleurs à différents endroits pour pas trop que pour pas que le puzzle soit trop simple et puis voilà je suis partie sur des tons violet turquoise gris je trouvais que ça se mariait bien ensemble d'ailleurs j'ai la chouette en vol qui est sur la couverture de mon book qui est dans ses mêmes tons et voilà je trouvais que c'était des tons qui fonctionnent bien ensemble et qui évoque un petit peu je trouve que ça évoque l'hiver des tons un petit peu froid mais le violet réchauffe tout de même un petit peu ses tons froids et donc en animaux donc vous avez le loup l'ours blanc et ici certains avaient des doutes vous avez été plusieurs à me demander ce que c'était c'est une panthère des neiges voilà tout simplement donc je pense que je vais l'installer sur mon mur je vais je vais réorganiser un petit peu mes toiles qui sont sur le mur et puis je vais l'installer là pour pouvoir en profiter tout simplement c'est ce que j'ai eu l'installer là pour pouvoir en profiter tout ce que j'ai eu l'installer Sous-titrage ST' 501 ... 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